Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mardi 6 juillet 2021, direction l'hippodrome de Vichy pour le prix Hôtel de Barcelone, quatrième course de la Réunion 1 où trotteurs de 7 à 10 ans au nombre de 16 en découdront aux alentours de 13h50. Prenons donc direction de l'Allier et plus précisément du site de Vichy en ce mardi après-midi. Le trot sera donc à l'honneur avec un Grand Prix provincial non-européen puisque ce sont 16 trotteurs français qui seront en lice sur le parcours des 2950 mètres de la piste à main droite. Il ne reste plus qu'à trouver la bonne combinaison du Quintet lors d'une course qui promet d'être très rythmée. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 4, Espoir Rose. Cet élève de la famille David est en très grande forme puisqu'il vient de courir par deux fois sur l'hippodrome de Vichy pour une seconde et une première place. Bien placé au premier échelon, s'il ne se fait pas reprendre trop vite par l'échevaux des 20-30, trop vite par l'échevaux des 20-30, très loin. En deuxième choix, le numéro 16, très loin. En deuxième choix, la plus riche du lot est ceux d'assez loin. Pour ce bel engagement, elle peut compter sur la précieuse aide d'Éric Raffin pour espérer renouer avec le succès. En troisième choix, retrouvons le numéro 7, Elan Baroque. Ce hongle de 7 ans entraîné par Loris Garcia-Natur. Ce hongle de 7 ans entraîne tout à l'autre du parcours pour espérer jouer un podium. Espérer jouer un podium. Le numéro 6 est figé, espérer jouer un podium. Max Abrivar, son pilote, fils de l'entraîneur Laurent Claude, espère l'avoir redoré son blason et surtout l'avoir fait un parcours au trop aujourd'hui. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 12, Doruc. Plaqué des postérieurs et des antérieurs, ce pensionnaire de la famille Martin n'effectue pas un si long déplacement pour faire de la figuration. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 8, Dixit Danica. Déféré des postérieurs, cet élève de Max Busset piloté par Mathieu Abrivar peut se rappeler à notre bon souvenir aujourd'hui. En avant-dernier choix, le numéro 9, Stjodbeland. David Alexandre l'aime beaucoup et pense que s'il répète sa dernière tentative avec l'aide de Jean-Christophe Sorel, il est largement capable de terminer à l'une des cinq premières places. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 14, Dimo Dokagne, qui n'a qu'à répéter ses meilleures valeurs d'antan pour espérer jouer les premiers rôles aujourd'hui. En cas de non partant, le numéro 5, Bléven, qui apprécie la piste et qui sait terminer ses courses de belle manière, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, dimanche, Top Prono indique le tiercé dans le désordre ainsi que le très beau couple et gagnant faisant tout de même 65,10 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez-nous un commentaire en privé et nos équipes vous contacteront dans la foulée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée.